Ce qui est évident, c'est qu'à l'heure où de plus en plus de personnes se posent des questions sur la sécurité des banques, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils achètent de l'or. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les banques centrales elles-mêmes achètent de plus en plus d'or, et quand on a peur, on achète de l'or, parce que c'est le métal refuge par excellence. De l'or, ça se conserve entre guillemets facilement. Il y a un attachement historique avec ça, parce que, tu sais, c'est la petite pièce d'or qu'on transmet de famille, tu vois, de bijoux comme ça, ou qui s'offre parfois pour la communion ou les événements importants. Et en fin de compte, ce truc, ça traverse les âges, c'est intergénérationnel, c'est comme ça depuis des milliers d'années. Pourquoi ? Parce que l'or est rare, et donc par nature, quand il y a de l'inquiétude, quand il y a du stress sur les secteurs financiers, de tout temps, eh bien, qu'est-ce que font les gens ? Ils achètent justement de l'or, tout simplement, pour essayer de passer les temps difficiles. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on imprime de la monnaie à gogo, comme ils ont fait, forcément, tu dévalues la valeur de cette monnaie, et ça provoque inévitablement une hausse des prix. Je veux dire, les phénomènes sont liés entre l'inflation qu'on vit aujourd'hui et l'impression monétaire de Maboul qu'il y a eu, surtout après les différents confinements. Alors, il y a certainement d'autres phénomènes qui viennent expliquer ça, évidemment, c'est jamais aussi simple, mais ça en fait partie. Donc, le résultat de ça, c'est que de plus en plus de personnes achètent de l'or et les métaux précieux. Mais du coup, qu'est-ce qu'elles font les banques ? Comme elles n'aiment pas que les gens achètent de l'or et des métaux précieux, elles essayent de mettre des bâtons dans les roues. Je veux dire, si tu voulais acheter de l'or, par exemple, tu pourrais très bien aller à ta banque du coin, la BNP, et leur dire « bonjour, je voudrais acheter de l'or ». Ils peuvent accepter de te proposer des choses, mais ce n'est pas dans leur intérêt, ils vont te décourager d'aller vers ce genre de choses. L'or, en fait, si tu veux, une pièce d'or, ça vaudra toujours une pièce d'or. C'est ça que je veux dire, une once d'or, ça vaudra toujours une once d'or. C'est ça qui est intéressant pour justement essayer de préserver de la valeur. C'est la raison pour laquelle on n'envisage jamais l'or comme un investissement, on n'envisage jamais l'or comme quelque chose qui est censé t'aider à t'enrichir, c'est faux, ce serait stupide d'envisager les choses comme ça, mais on envisage l'or comme une assurance, comme un bouclier en cas de pépins. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui achètent de l'or, en achètent des petites portions, des petites quantités, de temps en temps, tu vois, mettent un petit peu de côté, mais vraiment une toute petite 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 partie de leur patrimoine. Reste à savoir sous quelle forme. Alors, si tu achètes des lingots, le jour où tu voudrais changer ton lingot, tu vas avoir l'air faim à te balader dans la rue avec ton lingot pour acheter une baguette. Donc évidemment, les pièces d'or proposent beaucoup plus de liquidité. La liquidité, c'est la facilité à acheter, à revendre, le jour où tu en aurais potentiellement besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident et qui est la base à comprendre. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy. Je suis formateur et je suis auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont. Et je forme mes clients à gérer mieux leur budget, mais aussi à investir, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, les SCPI. Essayer justement d'avoir plus d'argent pour réussir à être plus en sécurité. Parce que l'argent, c'est un outil d'émancipation. Quand on a plus d'argent, on est plus libre et on en a tous besoin aujourd'hui. Alors, si toi aussi, tu veux plus d'argent et que tu t'intéresses à l'or, eh bien, tu peux regarder là en dessous de la description, dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien, tu vas trouver mon lien de parrainage, c'est un lien affilié vers la plateforme Gold Avenue. Gold Avenue, c'est une plateforme qui permet d'acheter de l'or en ligne, de l'or et des métaux précieux en ligne. Et cette plateforme, elle est en Suisse, et il stocke l'or, du coup, en Suisse. Mais tu peux demander à ce qu'il te le livre chez toi, gratuitement. Je crois que c'est encore gratuit. Et voilà, c'est une bonne manière d'acheter de l'or avec un acteur qui est hyper... qui a vraiment pignon sur rue et qui est sur la place depuis très très longtemps. Donc moi, personnellement, j'utilise ça, et c'est une solution que je recommande. Maintenant, on peut se poser la question est-ce qu'il vaut mieux conserver chez soi l'or et les métaux précieux qu'on achète ou est-ce qu'il vaut mieux le stocker dans un coffre ou, avec Gold Avenue, le stocker gratuitement dans leur coffre ? Donc, tu vois, ils stockent dans le port franc de Genève. Donc, autant dire, c'est la zone la plus sécurisée au monde. Vraiment, si tu ne sais pas, c'est vraiment un endroit, c'est un bunker de malades. Pour beaucoup de gens, l'idée d'avoir de l'or et d'acquérir un peu d'or et de métaux précieux, c'est de l'avoir dans la main, tu vois. C'est d'avoir quelque chose de physique qu'on peut toucher, etc. C'est la raison pour laquelle ces gens-là n'iront pas vers un ETF or ou ce qu'on appelle de l'or papier sous forme de contrat ou quelque chose qui va reproduire le comportement de l'or. Mais ils vont, au contraire, préférer avoir ou des pièces ou des lingotins ou des lingots, voilà, tu vois, des choses qui peuvent toucher. La question d'en disposer chez toi ou pas, moi, personnellement, je ne veux pas parce que ça pose des problèmes de sécurité qui sont trop importants, surtout aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne idée, je pense, d'avoir trop de choses précieuses chez soi parce que, ou si tu en gardes, vraiment en gardant le minimum, parce qu'on vit dans une époque qui est tellement imprévisible qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je pense que le mieux, c'est de passer par un acteur de confiance pour que ce soit dans un coffre sécurisé où ils ont les assurances, etc., quoi, tu vois. Il me semble, il me semble. Parce que sinon, il faut faire quoi ? Du coup, il faut le planquer. Alors, je te dis encore une fois, pourquoi pas te dire, ben voilà, si tout part en cacahuète demain, bon ben voilà, tu prends tes petites pièces et tu te barres, mais tu deviens hyper exposé, quoi. Tu deviens hyper, hyper exposé. Moi, personnellement, je préfère être à poil et tu vois, moins j'en ai et mieux je me porte. Mais c'est des questions, en fait, qui sont ultra, hyper personnelles. Vraiment, c'est des questions qui sont ultra, hyper personnelles. Parce qu'à partir du moment où tu stocques ailleurs, ça veut dire que tu délègues la confiance à un tiers. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de lâcher un pouce à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Cliquez la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais, recevoir une notification et me rejoindre sur Telegram. Je partage tous les jours des conseils pour faire des économies et avoir plus d'argent et t'inscrire à la newsletter. Comme ça, on reste en contact. Et je te rappelle aussi, si tu t'intéresses à Gold Avenue, il y a mon lien en description de cette vidéo. C'est un lien affilié, je le dis. Mais c'est une solution que je recommande. Si je le recommande, c'est parce que je trouve qu'elle est valable. J'avais fait aussi une interview du PDG à Alessandro Solvati. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Je te mettrai le lien également. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'important, en tout cas, c'est de considérer l'or et les métaux précieux comme un formidable outil pour avoir un bouclier, une assurance en cas de pépin au cas où tout part en cacahuètes. Et vu que le dollar va baisser aussi, vu qu'il est tout doucement en train de perdre son hégémonie et tout, moi, je pense que c'est pas bête d'en avoir. Un peu, pas énormément, mais je pense que c'est important d'en avoir. Maintenant, il reste à savoir quoi, qu'est-ce, comment, tu vois, ça pose beaucoup de questions. J'avais fait une formation pour mes clients qui s'appelle Le Bouclier en Or qui porte bien son nom justement parce que c'est comment acheter et investir dans l'or et les métaux précieux pour sécuriser une partie de ton patrimoine. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. Si ça t'intéresse, va voir parce que c'est une formation qui est intéressante en ce sens qu'elle a aidé quand même pas mal de gens à sécuriser leur situation, tout particulièrement pour ceux qui cherchent à se démancariser. Ça permet d'avoir des solutions terriblement efficaces, mais encore faut-il savoir quoi acheter parce que même au niveau des pièces, il y a plusieurs pièces, quel type de pièces, est-ce qu'il vaut mieux un Napoléon ou est-ce qu'il vaut mieux des pièces comme un souverain, etc. Tout ça, c'est des questions qui demandent réflexion, tu vois, et qui demandent une certaine forme d'étude sachant encore une fois que de l'or et des métaux précieux, on peut en acheter sous plein de formes. Il n'y a pas que l'or aussi, il y a l'argent, il y a le platine, il y a même le palladium qui sont des formes de métaux qui vont donner des performances beaucoup plus, comment dirais-je, avec beaucoup plus de volatilité, voilà, que l'or. Mais bon, après ça peut parfois faire partie d'une stratégie pour des spéculateurs, c'est une possibilité, voilà. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières, si tu aimes cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi, clique la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais et pour le reste, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt, salut chez toi.